Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Victor et à Saint-Victor je vais vous faire découvrir Mondial Box. Alors Mondial Box c'est quoi ? Ce sont des boxes qui sont alloués au mois, deux mois, à l'année pour soit vous, entreprise, vous aider dans votre transport de marchandises, votre relais de marchandises ou vous en particulier, si vous déménagez, vous avez besoin d'un droit de stockage momentané. Le Mondial Box est une frangiste implantée en France qui a à peu près une soixantaine d'agences, enfin de sites comme les nôtres, et qui propose du self-stockage au grand public ou bien aux entreprises. Si vous déménagez, vous pouvez utiliser un box le temps de votre déménagement, le temps d'attendre une nouvelle maison, le temps de travaux à titre particulier, ça peut être aussi dans les familles recomposées, un excès de meubles et pas savoir où le mettre, un défaut de place aussi chez soi, il nous manque une place, donc une pièce, on loue un box, ça peut être aussi des voitures de collection, pour les gens ne savent pas toujours où mettre leur voiture de collection. Il y a tout un tas d'utilisations, j'ai rentré récemment des nomades, enfin des gens qui se sont présentés comme nomades, qui sont en fait des gens comme vous et moi, mais qui ont tout vendu et qui vivent dans un camping-car et qui sillonnent l'Europe, etc. Et par contre, ils ont besoin d'un espace pour garder leur papier, etc. Donc ils ont loué un tout petit box pour mettre leur papier et eux s'en vont faire le tour d'Europe ou autre. Ensuite vient le volet entreprise, donc là il y a des entreprises intéressées pour faire de l'archivage et auquel cas, à ce moment-là, on équipe les box de modules d'archivage. Dans un grand box, on va jusqu'à 1400 boîtes d'archivage, ce qui n'est pas négligeable pour toutes les professions qui sont obligées, même si on dit aujourd'hui que le papier c'est fini, malgré tout, dans les professions notamment juridiques, il faut encore archiver. Deuxième point aussi, ce sont les plateformes logistiques des grandes sociétés qui louent des box pour leurs commerciaux, de manière à ce qu'ils mettent dans un box tout ce qui est matériel, PLV, etc. Et en plus, de par notre emplacement sur Montluçon, on est quand même bien situés puisqu'on est à l'intersection des voies de circulation, de déposer leur matériel. En termes d'occupation, j'ai beaucoup de déménagements, aussi de gens, les accidents de la vie, les divorces, les familles recomposées. Après, j'ai des gens qui s'en vont vers le Tour du Monde, qui vont partir pendant un an. J'ai des gens qui changent de vie, qui veulent un pied-à-terre ici et puis qui s'en vont dans le sud. Enfin bon, il y a tout un tas de... Et après, j'ai des entreprises, donc j'ai des plateformes de logistique, c'est-à-dire que c'est des grandes entreprises qui louent pour leurs commerciaux. Ça leur fait un pied-à-terre pour mettre leur matériel, leur outillage, etc. Et ils viennent, même parfois certains, je reçois les livraisons pour ces gens-là. C'est moi qui les réceptionne, je les remets dans leur box. Et eux, après, il y a pas mal d'utilisations en fait. Alors j'en découvre tous les jours des utilisations finalement. Et combien de box vous avez en Tour ? En Tour, il y en a 120 pour l'instant. Comment fait-on pour prendre un box ? On doit s'inscrire, on doit prendre un abonnement annuel, un abonnement mensuel, comment ça se passe ? Alors c'est au mois, c'est minimum un mois, la location, et après c'est en nombre de jours de présence. Alors c'est évident que pour un box d'archivage, moi j'équipe pas des box d'archivage pour des petites durées. Mais les box vides, ça peut, il y a des gens qui, pour un déménagement, vont prendre un mois et quatre jours. Et ils vont payer un mois et quatre jours. D'accord. Mais donc on peut louer que pour un mois ? Ah, que pour un mois. Il n'y a pas de contrat, c'est rarement. Non, 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 c'est pas comme un contrat locatif. C'est au temps réel de présence. Par contre, je ne loue pas moins d'un mois parce qu'il faut rentabiliser les frais de mise en place du contrat. Donc à ce moment-là, il faut à peu près 20 minutes pour faire un contrat. Il n'y a absolument pas d'engagement. C'est-à-dire que, bon, je ne loue pas moins d'un mois. Mais à partir d'un mois, c'est au temps réel de présence. Et donc il faut 20 minutes. Il faut pour un particulier une photocopie d'un justificatif de domicile, de carte d'identité. De préférence un RIP parce qu'à partir du deuxième mois, je prélève pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et c'est tout. Pour une entreprise, il me faut un extrait CABIS et c'est tout. Et ça va très vite. Il n'y a pas de taxes supplémentaires. Ce n'est pas un système de location. Il n'y a pas de bail en fait. Il n'y a pas d'enjeu avec l'hiver et tout ça ? Pas du tout parce qu'ils sont tous ventilés. Vous avez des aérations. C'est complètement étanche. C'est sécurisé. Vous êtes sous alarme vidéo-surveillance. Vous accédez au pied de votre box en voiture. Je ne suis pas toujours content de voir arriver des entreprises. Surtout qu'il y a un dynamisme comme ça. Parce que c'est un nouveau projet. C'est des nouvelles structures. C'est quelque chose pour lequel la population avait un réel besoin. Et je suis très heureux qu'elle vienne à Saint-Victor. A proximité du ruban de l'autoroute et de la RCEA. C'est vraiment un lieu idéal pour ce type d'activité. Tous les gens qui ont un besoin de mètre cube, ils s'adressent ici. Puis vous pouvez moduler sur la durée. Il y a plein de solutions pour trouver la chaussure à votre pied. C'est impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada